bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors bien aujourd'hui on va regarder un peu sur quoi va déboucher la crise de l'énergie alors il faut que je vous dise que comme je fais de l'astrologie depuis moultes années alors je sais plus autour de 30 ans enfin bref et surtout de l'astrologie uranienne depuis plus de 8 ans maintenant je travaille avec des aspects spécifiques et ces aspects spécifiques m'indiquent qu'à partir de la fin octobre il y aura des problèmes d'électricité un manque d'électricité et certainement des coupures alors ça je l'avais déjà en fait ressorti dans le tirage que je vous met en barre d'infos si vous voulez aller regarder donc on va y avoir un problème d'électricité et bien on va regarder en général sur quoi va déboucher la crise de l'énergie on va regarder un petit peu si ça peut faire vaciller les bases du pouvoir ou pas du tout donc on va regarder alors je crois que je prends le jeu russe aujourd'hui on va regarder un petit peu si peut-être qu'il y aura des solutions enfin que sais-je on va regarder alors sur quoi va déboucher la crise de l'énergie alors quand je passe d'électricité quand je parle d'électricité je pense aussi évidemment à tout ce qui est gaz d'accord énergie c'est de l'énergie d'ailleurs je m'a pas du chauffage quand on en a besoin quoi voilà tout simplement on va pas on va pas non plus se laisser dicter comme des enfants coupe le chauffage met le chauffage ou telle heure à telle heure ils nous font suer bon alors revenons à nos moutons sur quoi va déboucher la crise de l'énergie sauf qu'on est assez grand pour savoir gérer notre énergie tout seul c'est vraiment de l'infantilisme ça m'énerve alors sur quoi va déboucher la crise de l'énergie en france alors il ya des questions de justice et les questions d'indépendance ou de méfiance ouais et ben là il ya les questions d'équilibré aussi je reste qui en dessous rituel d'équilibré donc les habitudes les habitudes par rapport à l'équilibré il ya quand même une chance d'accord ah il peut y avoir un retour à l'équilibré éventuellement ça je serai bien mais aussi la méfiance bon ben on va regarder on va essayer de creuser un peu alors sur quoi va déboucher la crise de l'énergie notamment au niveau du pouvoir alors j'ai pas tout à fait encore fini d'analyser les aspects astrologiques c'est surtout pour l'année 2023 donc avant que vous me posiez la question c'est pas facile il y en a beaucoup beaucoup puisque on voit à la fois les bons aspects les mauvais aspects il faut bien sûr savoir distinguer les deux alors ça commence bien des devoirs un bon alors là on a la question de vampire ouais bon ben là c'est des gens qui n'ont aucun scrupule n'est ce pas qui nous saignent à blanc là c'est une chemin de croix là c'est la stagnation économique grand changement et ennuis ouais au partant dans votre sens nuage à l'horizon alors je sais pas si ces deux personnes différentes ou si c'est le même parce que là il y en a un qui est destructeur et là il y en a un cas du savoir faire bon là c'est plutôt les histoires de d'altération de conscience à ça c'est la grogne la grogne populaire par rapport aux problèmes économiques oui parce que il va y avoir forcément des problèmes économiques du fait de la crise de l'énergie enfin je veux dire il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise d'économie pour comprendre si vous avez moins d'énergie vous avez moins de production si vous avez moins de production et ben vous avez moins de produits à vendre donc moins de revenus moins de profits et donc il ya des gens qui vont se retrouver au chômage et d'où la carte de la grogne à là il ya un changement mais qui risque de provoquer une déception et là il ya alors là il ya dire c'est la société ça peut être là non où les invitations ou les choses un peu de de la culture alors réfléchissons donc j'avais dit les conséquences de la crise de l'énergie bon récession économique avec grognant ça c'est sûr ici chemin de croix va regarder ce que c'est alors je pense que là on a des choses intéressantes alors reprenons ici stagnation économique donc problème qui va provoquer la grogne populaire ici alors ça c'est pas forcément l'alcool ça peut être aussi les restaurants par exemple chemin de croix pour les restaurants que l'on peut mettre aussi en relation avec ces cartes là ou là il appareil la notion de fait de réunion de sortie donc moi à la question les conséquences de la crise de l'énergie je répondrai qui va y avoir de grosses difficultés pour les restaurants et pour tous les lieux où on s'amuse donc les lieux de culture donc ça peut reprendre encore les restaurants mais c'est aussi les cinémas les musées enfin bref vous savez tous les endroits voilà tous les endroits où on peut se réunir on peut s'amuser donc ça veut dire que il va falloir s'attendre à des dépôts de bilan c'est ce que j'ai essayé de vous dire de d'activité enfin dépôt de bilan d'entreprise pardon dont l'activité est en relation avec les questions de d'amusement et de nourriture alors les nourritures restaurants mais évidemment aussi les bars café puisque j'ai l'alcool donc là il va y avoir des gros problèmes ici on va on va regarder parce que là il peut y avoir plusieurs significations et là ces changements mais changement complètement voilà la lune c'est décevant flou enfin bref changement négatif quelque part c'est pour moi moi c'est ce que je vois en astrologie ici c'est que notre cher gouvernement ne va pas savoir gérer la situation ils vont nous laisser dans dans ce que vous savez voilà on va regarder ici on est deux cartes et donc par rapport à la stagnation économique ou la récession c'est aussi l'épargne ou là il va y avoir des la grogne mais vraiment la colère quoi on va regarder ce que ce qui sort ici alors on a là le clan donc ça c'est les familles et ça ça peut être les questions de harcèlement mais pas que alors il faut prendre en fait les 4 4 ensemble parce que sinon c'est compliqué ici bon bah là on a les questions de dépendance c'est clair ici on a une volonté donc c'est pas forcément une personne ici c'est plutôt en fait tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres et ici c'est la pression bon bah moi ce que je vois c'est qu'on va nous mettre la pression tout simplement par rapport à nos habitudes à ce qui nous vient des ancêtres bon voilà et nous nous rendre dépendants ou par rapport à notre dépendance dépendance énergétique alors attention on va vers du contrôle en d'autres termes donc fermeture de magasins de lieux de culture etc d'amusement ça c'est clair c'est clair et là on va nous mettre la pression ici c'est du harcèlement mais c'est aussi les pressions morales ou psychologiques alors le clan encore une fois c'est la famille mais c'est aussi ce qui est hérité des ancêtres bon alors attention aux changements qu'ils vont mettre en place ici alors c'est la question de la carte de la tentation et le talisman ok bon le talisman c'est facile c'est la carte de la protection par contre là l'hélium normalement c'est les passions les tentations donc une grogne qui peut effectivement être comment dire qui peut être très enthousiaste on va dire donc une grogne qui peut s'étendre alors la question de protection donc pour nous protéger donc pour défendre un peu les valeurs économiques ou notre travail ou notre épargne donc ça veut dire que pour moi ça c'est les manifestations par exemple bon donc reprenons on a la fermeture de ce que vous savez il va y avoir des pressions psychologiques par rapport à notre dépendance dépendance alors là c'est dépendance énergétique ils vont nous mettre la pression donc certainement des instruments de contrôle et là il va y avoir une grogne qui va à mon avis s'étendre et dans un but de nous protéger ok on va regarder ce que c'est que le changement qui arrive mais pour l'instant en fait si vous voulez se gouverne voilà que vous avez compris et bien les solutions qu'ils vont trouver il n'y en aura pas ça on s'attendait pas autre chose par contre ce qu'ils vont mettre en place c'est ça va être des outils de contrôle ça j'en suis sûr bon pour réduire notre dépendance pour envoyer pour ça c'est la carte de la du but à atteindre si vous voulez de la volonté donc pour vous volonté de réduire notre dépendance pour nous pour nous pousser vers un but bien défini dans une direction bien définie donc mes sciences mes sciences alors ici on a un homme alors un homme avec des connaissances on va regarder qui c'est celui-là ok plutôt quelqu'un d'intelligent pardon dans l'autre sens ah bah alors alors j'étais en train de vérifier mais ça c'est bien les connaissances les connaissances secrètes alors peut-être des gens qui sont des experts alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces gens qui sont des experts donc certainement des experts dans le domaine scientifique ou économique on va regarder encore une fois ah oui transformation éphémère donc là il va y avoir des scientifiques je pense qui vont intervenir qui vont nous révéler certainement des choses qu'est-ce qu'ils vont nous dire alors attendez il y a une femme qui intervient là c'est plutôt le travail et là c'est la vie sociale ah mais on a d'autres choses qui arrivent là on a d'autres choses qui arrivent il va y avoir des révélations là et ça va être plutôt alors j'ai parlé de scientifiques ouais ça peut être des scientifiques c'est vrai qui vont nous révéler des choses par rapport à une femme ok et dans quel domaine bon ça c'est le domaine professionnel mais qui c'est cette femme bon bah je pense que c'est la Ursula alors je vous avais dit dans une je ne sais plus quelle vidéo par contre je ne me rappelle plus mais j'avais dit dans deux vidéos différentes qu'elle aurait des ennuis qu'elle allait être très critiquée et qu'à un moment donné elle devrait quitter son travail bah je pense que c'est elle une femme animée par les passions mais les passions qui ne sont pas forcément bonnes vous voyez c'est-à-dire que les passions de l'argent les passions en relation avec la carrière bah elle va se retrouver dans un labyrinthe je pense que c'est elle parce que je ne vois pas sinon et donc là on a bien effectivement des scientifiques qui vont venir nous révéler des choses cachées voilà par rapport à elle parce que je ne vois pas que ça peut être d'autres bon donc on a autre chose encore qui vient se gréver là-dedans d'accord mais par rapport à la crise énergétique alors savoir comment est-ce qu'on va s'en sortir sur quoi ça va déboucher parce que pour l'instant à part le contrôle je ne vois pas alors ancrage ah bah ça c'est encore les questions d'énergie ancrage et surprise ouais d'accord et quoi d'autre ouais et les ennuis oh là là ouais bof hein ben bof c'est clair et net ça va déboucher sur quoi ben voilà le hors de contrôle c'est le fou il fait n'importe quoi il a la couronne dans une main et puis mais il est plus intéressé par sa bouteille donc c'est c'est du n'importe quoi puis en plus on a les vous voyez ça fait la bouteille c'est marrant parce que ça fait comme un lasso de feu donc encore les questions d'énergie qui vont être hors de contrôle et voilà on ne voit que la pointe de l'iceberg mais ce qui est en dessous et qui est le plus dangereux on ne le voit pas alors on a parlé souvent du Titanic et ben c'est exactement ce qui me vient en tête d'ailleurs est-ce qu'il y a un bateau dessus enfin pas dessus pardon à côté ben oui on a un bateau qui est à côté alors c'est difficile à voir sur la carte on pourrait y voir un bateau donc enfin bref bateau ou pas on est à bord du Titanic et on connait le destin du Titanic et voilà on tranche et puis en plus il y a les questions d'énergie ben c'est la fin c'est la fin voilà l'ancrage il va falloir s'accrocher en gros parce que manque d'énergie donc pré-pa-ré-vous je l'ai dit depuis déjà un an alors peut-être qu'il y en a certains qui ne m'ont pas prise au sérieux mais n'oubliez pas que moi je fais aussi de l'astrologie ce qui fait que ça me permet de voir à l'avance alors évidemment je ne veux pas tout vous dire non plus parce que sinon vous allez tous me tomber dessus en disant mais non c'est pas possible donc je vous donnerai des informations par petits bouts mais ce que je peux vous dire là c'est qu'il va y avoir un manque d'énergie alors pas un manque d'énergie de notre part je veux dire un vrai manque d'énergie manque d'électricité manque de gaz bon alors on va regarder les conséquences pour nos chers gouvernants je ne vous ai pas expliqué cette carte là mais enfin c'est la faux donc arrêt coupure ah oui d'ailleurs coupure ben coupure coupure ça se passe de mot bon fin d'explication alors ben les ennemis ouais d'accord sympa les dragons c'est le pouvoir le pouvoir dans la maison ben c'est l'Elysée voilà les ennemis bon alors ce qu'ils vont faire eux ben ils vont raffermir leur pouvoir et c'est ça c'est quelque chose que je vois aussi en astrologie c'est le pouvoir inconditionnel du gouvernement qui s'impose donc on ne va pas avoir des solutions de la part de ces gens là ils vont nous mettre davantage sous contrôle et ils vont raffermir leur position d'autorité et ça ce sont eux là je n'ai pas besoin de vous expliquer cette carte là c'est les serpents donc ce sont nos ennemis voilà et eux ils sont bien à l'abri dans leur petit château alors est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser de ces gens là parce que je vous entends me dire ben oui mais ils vont partir quand ben ils partiront quand on les fera partir mais s'il n'y a pas de consensus s'il n'y a pas d'union et je ne parle pas de quelques dizaines de milliers de personnes là il faudrait que ce soit une union nationale mais ça n'en prend pas le chemin alors est-ce qu'il y a oui donc c'est quoi ma question est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser en gros est-ce qu'ils vont partir on va regarder les rats l'isolement oh là les obstacles ben on voit qu'ils vont être de plus en plus isolés mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent se mettre à l'abri bon ils vont bien avoir des ennuis ouais la montagne c'est les obstacles et les rats alors est-ce que c'est les rats qui quittent le navire les rats c'est des animaux très intelligents en fait avec des cartes comme ça je ne les vois pas partir ça veut simplement dire qu'ils vont se retrouver de plus en plus isolés et que oui ils vont être très critiqués mais ça c'est aussi les rats qui volent les réserves ou les provisions donc c'est ils vont continuer à nous voler donc je ne les vois pas partir alors il peut y en avoir un qui s'en aille ouais ça on m'avait dit vous savez de qui je parle mais pas tout de suite mais par contre ceux qui sont au pouvoir je ne les vois pas partir moi non vous voyez c'est la toile de l'araignée ben oui ils sont comment dire ils ont des alliés ils sont ils sont aussi leur réseau c'est c'est ça le problème et nous on est dans la toile alors un conseil pour nous mais je ne les vois pas partir non désolé alors un conseil pour nous les poissons les oh les cochons ben c'est on va se faire avoir le conseil pour nous c'est on va se faire avoir au niveau de l'argent on va se faire manger ouais je sais oh Maddy c'est pas sympa ce que vous dites ben oui je sais bien mais le cochon c'est on se fait avoir on se fait avoir on se fait manger et c'est bien les choux donc c'est ça le conseil pour nous ben bof il n'y en a pas un autre alors il y a quelque chose ici un phénix qui va déboucher sur quoi sur de la méfiance ouais alors il va y avoir effectivement alors une comment dire pas un renouveau c'est difficile à dire renouveau c'est pas vraiment ça mais quelque chose de nouveau qui va se mettre en place mais méfiance parce que ça veut dire aussi qu'on va devoir se mettre au boulot à la tâche et pour moi en fait ce que le jeu était de me dire c'est que par rapport à la crise de l'énergie et bien il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et qu'on soit plus indépendant et qu'on se mette nous au travail parce que la solution ne viendra pas de ceux qui nous gouvernent eux tout ce qu'ils vont faire c'est de mettre davantage de contrôle vous voyez le genre des quotas pour l'électricité vous avez le droit d'utiliser l'électricité de telle heure à telle enfin que sais-je mais c'est juste pour vous donner une idée pour le gaz bah pareil des quotas des contrôles et donc du coup il va falloir que nous on trouve d'autres solutions et ça passera par un travail c'est un travail sale et sa licence oui sa licence c'est pareil c'est un travail ingrace ça veut dire qu'il va falloir qu'on se mette nous à trouver des solutions qui vont passer par des efforts bon il y a quand même une chance pour nous heureusement parce que bon alors là il y a des choses qui arrivent ouais donc ça c'est le travail ouais une autre chance ça va être vraiment de se mettre au travail c'est ça hein vous voyez la force donc c'est nous qui allons trouver des solutions mais des solutions individuelles pour traverser l'épreuve bon d'accord donc il va falloir qu'on s'organise vraiment entre nous alors par petits groupes j'ai envie de dire par petites communautés et aussi de façon individuelle pour les gens qui sont un peu bah comme moi par exemple assez quand même isolés c'est à dire que bah nous on a déjà un petit peu pensé hein voilà pour avoir une petite autonomie mais toute petite mais enfin pour nous permettre quand même de continuer à survivre parce que ce ne sont pas ces gens là qui vont nous aider on va regarder avec un autre jeu si vous le voulez bien là je vous ai déjà donné pas mal d'informations pour l'instant je ne le vois pas partir j'ai dit pour l'instant mais ça va quand même les fragiliser vous voyez ce que je veux dire hein on avait vu la tour ils allaient être isolés on va regarder avec avec le Dixit que j'aime bien qui est bien sorti donc il a envie de parler on va prendre un autre jeu ouais alors les conséquences de la crise énergétique ouais alors beaucoup d'enfumage hein les amis beaucoup d'enfumage hein le climat vous voyez ce que je veux dire voilà ils vont nous mettre leur passe machin là enfin bon on se comprend ça aussi je l'avais dit dans une autre vidéo enfin bref c'est pas pour toujours vous dire ouais je l'avais dit je l'avais dit mais enfin bon c'est assez visible quoi on peut s'en douter on sait comment il fonctionne bon alors la la fin enfin la pas la fin la conséquence pardon la conséquence de la crise énergétique qu'est-ce qui nous attend alors France mais enfin pas que voilà les conséquences de la crise énergétique c'est qu'on va regarder la coupe alors petite croissance toute petite petite et des gens qui s'en vont ouais donc faire repartir des petites choses faire repartir la croissance en tout cas des choses vous avez parlé de alors je vous avais parlé de nourriture avec les graines germées et tout oui ça en fait partie tout ça parce que encore une fois moins de gaz moins d'électricité moins de production moins de production ça touche aussi la nourriture donc on va trouver moins de choses dans les supermarchés etc etc donc les prix vont forcément augmenter parce que la demande elle elle va rester donc on risque d'avoir du mal au niveau de notre alimentation donc voilà trouver des solutions pour ne pas mourir de faim et pour ne pas avoir des tickets de rationnement ah ben ils en sont là c'est ce qu'ils veulent bon alors conséquence bon on n'est pas forcé de faire ce qu'ils veulent vous voyez ce que je veux dire on est grand donc on peut aussi trouver des solutions et puis je vous avais dit depuis un an plus d'un an maintenant de faire des provisions voilà donc je sais que vous l'avez fait ah ben oui on va être bloqué bon ah je n'ai pas sorti cette carte là alors attendez ben voilà on va être coincé bon la carte qui parle d'elle même ici ben ça c'est quand il pleut et alors le seuil est à l'intérieur on peut y voir les questions d'électricité ouais trouver des solutions alors cette maison c'est les personnes âgées on va dire les seniors parce que les personnes âgées c'est pas très sympa bon les seniors en tout cas les gens on va dire qui ont une certaine sagesse qui vont vous voyez trouver des solutions attendez je rapproche la carte c'est parce qu'il y a toujours un reflet c'est énervant donc qui vont trouver des solutions intelligentes ouais bon pour l'instant il me répond bien là on va encore continuer à nous faire peur et là il y a des questions de communication la cabine téléphonique en fait elle est elle est dans la nature alors ça veut dire communication en relation avec la nature ouais bon ben ils vont continuer leur cirque avec le climat etc je vous dis c'est ce que je vois aussi en astrologie d'ailleurs donc ça tombe bien moi je vois pas de solution arriver pas de la part de ceux qui sont tout en haut voilà au pouvoir qui eux vont continuer leur campagne alors mon tas de cartes il est là bon alors on va regarder les conséquences de la crise énergétique donc là je vous fais donc deux jeux une fois le jeu russe et une fois le dixit donc vraiment vraiment les solutions individuelles ou alors entre nous c'est vraiment ça bon ben on va être on a besoin de cette carte là on va être à l'étroit c'est à dire qu'on va être restreint hein il faut savoir si un petit peu comprendre la carte voilà donc on va être comprimé donc ils vont bien nous voilà je peux pas vous faire les bruits mais bon vous avez compris quoi les deux cartes elles vont bien ensemble ouais contrainte bon ici oh là 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 boah bof j'ai pas envie de vous l'interpréter celle là je parle de la même aussi hein on va se faire manger ok ici ben oui pour continuer à prendre soin de soi hein on prend soin de soi voilà l'eau du bain qui est chauffée je vous dis solution individuelle solution intelligente on peut le faire on peut le faire ici toujours l'enfumage vous voyez avec les histoires de climat donc c'est sur des nuages qui sont faits artificiellement pour les petits moutons et ça fait de la propagande plus ou moins deux ici pour les petits moutons donc on va nous faire danser vous voyez les petits moutons ils jouent à saut de moutons hop donc on va les faire danser au gré de voilà de ça les ombres chinoises donc des choses qui sont fausses donc des choses on nous fait prendre des vessies pour des lanternes en gros c'est ça ouais ouais ils vont bien nous matraquer pareil que le coco sauf que là ce sera les histoires de climat ici oh non pas ça pitié si c'est le passe muraille et ben ils vont nous remettre le passe ce soir ce sera un passe énergie bon ben vous êtes prévenus d'accord vous êtes prévenus donc c'est ça mais je ne les vois pas partir moi c'est fou quand même les gens ils vont accepter les gens ils vont accepter bah écoutez qu'est-ce que je vous dise on va regarder on va essayer de voir un peu une ligne pour nos chers gouvernants quand est-ce qu'ils vont dégager ces gens-là mais c'est fou quoi alors bon ça c'est les artisans ouais ils vont souffrir les artisans bon il y en a qui vont quand même arriver et continuer à s'en sortir qui vont s'adapter j'ai envie de dire mais vous voyez c'est les violons donc c'est aussi la nostalgie le violon vous savez qu'on a une petite boulangerie qui est boulanger de père en fils voilà depuis 70 ans et il y a eu un encart dans le journal qui disait que bah voilà ils avaient besoin d'électricité évidemment etc pour faire cuire leur pain parce qu'ils font tout de façon artisanale et que comme les prix ils ont augmenté et bien ils allaient être obligés de répercuter ça sur le prix du pain croissant etc et donc ils demandaient à leur aimable clientèle d'accepter les nouveaux prix voilà pour continuer à les soutenir c'est ce qui va se passer bien donc le pain va être plus cher entre autres ici ça peut être la question d'énergie aussi encore une fois parce que c'est la flamme et vous voyez qu'est-ce qu'on a autour on a des mauvais des reptiliens des monstres des démons c'est aussi la flamme du spirituel mais là étant donné que je suis sur les questions de l'énergie pour moi c'est plutôt des questions énergétiques en danger ici ah bah c'est toujours des belles cartes vous voyez c'est vraiment à nous de nous prendre en main je suis très très sérieuse quand je vous dis ça pour vraiment trouver des solutions intelligentes continuer à prendre soin de nous et à faire d'un mal un bien en gros voilà des choses un peu nouvelles mais qui sont belles ici bah malgré le renfumage il y a quand même des choses qui vont être découvertes mais vous voyez qu'il y a le dénuement il y a des gens qui vont quand même ouvrir un petit peu les yeux qui vont comprendre ça c'est éventuellement l'intelligence ou la connaissance en plus on a des belles cartes euh des belles étoiles ici dans le ciel donc il y a des gens qui vont prendre conscience qu'ils se sont fait manipuler alors quand même une bonne nouvelle pour vous chers amis c'est qu'il y a une question de protection là par rapport à ce passe-méraille donc ça on va aller explorer donc ça peut vouloir dire que ça n'aurait qu'un temps un peu comme le fameux passe-l'autre qu'on a eu enfin que moi j'ai pas eu parce que je m'en fichais complètement mais que certaines personnes ont eu vous savez bien ce qu'il en est par rapport à mes positions attendez je suis en train de te faire tomber voilà alors oui donc qu'est-ce que je vais faire alors je vais regarder une carte alors attendez je vais mettre une carte là parce que ça c'est le passe donc ça c'est important et quoi d'autre ah oui là parce que ça c'est pour nous voilà alors ici qu'est-ce qu'on a ah mais il y en a qui vont ah bah quand même il y en a qui vont passer en jugement là oh ce serait bien alors est-ce que c'est Donald qu'est-ce que vous en pensez qu'il prend son envol vous savez qu'il est dans la mouise en ce moment mais alors moi ça je l'avais sorti aussi j'avais sorti la carte de l'incendie vous savez où j'avais dit oh là là il y a une cabale contre lui il va vraiment il va vraiment avoir du mal il y a toujours les midtermes en novembre ils ont la trouille là-bas ils ont la trouille que les rouges gagnent on va faire attention à ce qu'on dit faites bien attention à vos commentaires au fait parce que Lana elle a vu sa chaîne striker il y a une autre personne qui s'appelle Teikan qui fait de la voyance ici pareil sa chaîne elle a été striker d'ailleurs je me suis abonné à sa chaîne par solidarité il faut se soutenir entre nous enfin il a fait une nouvelle chaîne donc voilà oui donc faites bien attention à vos commentaires alors est-ce que c'est Donald qui pourrait revenir parce que c'est un canard quand même moi je sais pas ça peut on regardera alors ici qu'est-ce qu'on a alors ici on a plusieurs choses en fait on a toujours continué à se réjouir voilà à s'amuser vous voyez ça c'est les célébrations des petits ghettos des portraits de famille alors en fait c'est les fantômes qui s'amusent mais c'est pas grave donc continuer à se réunir entre nous à prendre plaisir à la vie à continuer à manger mais attention en plus il y a des questions de nourriture parce que il y a bien un danger et nécessité de s'entraider je répète nécessité de s'entraider vous voyez sinon on ne s'en sortira pas alors je sais bien que il y a beaucoup d'égoïsme dans notre société que c'est chacun pour soi on l'a vu avec la pénurie d'essence où il y en a qui ont fait des provisions enfin bref des géricanes et tout je sais je sais je sais mais je parle d'une certaine catégorie de population qui elle est intelligente et qui a du coeur et cette catégorie de population dont vous faites partie sinon vous seriez pas en train de m'écouter blablater et bien c'est elle qui va comprendre comment agir et qui va aller justement aider autrui et vice versa donc voyez qu'on a un espoir en fait il faut sortir du système c'est ce que fait le capitaine vous vous souvenez j'avais fait une vidéo sur le franc libre c'était tout au début j'avoue que j'étais très sceptique et le tirage il y avait le soleil si je me souviens bien j'avais dit tiens bah si il va le faire il va le faire et ça va marcher bah écoutez son truc il fonctionne très bien il est pratiquement presque à un million il me semble de personnes qui ont rejoint ces CSP et ça va se développer donc je suis très contente pour lui c'est un monsieur qui à mon sens ça n'engage que moi ce que je dis bien sûr mais qui à mon sens fait ce qu'il faut bon alors on va aller regarder par là est-ce que c'est Donald qui va revenir ou est-ce que c'est Donald qui a des ennuis bah non parce que j'ai la licorne attendez on va regarder ce que c'est ça alors il y a des choses qui bouge que ça accélère attends je ne m'as pas ça vous voyez pas les cartes ah bah alors ça ne va pas aller ça voilà on va repartir par là attendez je vous demande deux petites secondes voilà bon je vais recentrer un peu pour que vous voyez plus du côté droit parce que c'est par là que je pourrais explorer donc là il y a des choses qui bougent on va dire parce qu'il y a la notion de mouvement bah on va regarder un peu alors qui va être jugé peut-être on va regarder qui c'est qui va être jugé alors là il y a des notions d'espace bon ok vous me demandez pas ce que c'est je ne sais pas il ne faut pas voir ce que les extraterrestres viennent faire là il y a des notions de mouvement on a trois cartes de mouvement ok moi je veux savoir qui est-ce qui va passer en jugement là la question de protection quelqu'un de puissant quelqu'un de puissant c'est pas négatif cette carte là est-ce que Donald pourrait retrouver une certaine partie du pouvoir bon là je ne sais pas qui est-ce qui va passer en jugement ah si il y a des trucs chimiques ben ça peut être les histoires de coco là vous savez le pic pic c'est peut-être eux qui vont passer en jugement c'est pas impossible c'est pas impossible parce que c'est en train de remonter je ferai un tirage à ce sujet d'ailleurs et du coup ça peut avoir une influence parce que vraiment là ils ont beau essayer d'étouffer 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 la vérité la vérité elle est en train de remonter à vitesse grand V ouais et donc bien écoutez on va regarder du côté des voilà des mi-mandats vous avez compris regardez un peu Donald Donald vous savez qui c'est le canard je ne vous dis plus maintenant vous êtes habitué alors bah si vous savez il peut avoir la ressource malgré tous les ennuis en tout cas il est très attendu ouais ouais bon on est d'accord que évidemment évidemment on ne nous dit pas la vérité c'est clair il y a beaucoup d'aveuglement mais il y a des gens qui se battent il y a des gens qui se battent malgré les trolls malgré les trolls bon et on va rester optimiste moi je trouve que les histoires de j'étais pas partie là dessus mais enfin bon les histoires de l'ouest là avec le canard c'est pas perdu c'est pas perdu non malgré toute la campagne de désinformation on le voit bien ici et de sursang non j'avais dit qu'elle allait s'accentuer vous voyez ça n'a pas loupé nana paf striké tekan paf striké ça n'a pas loupé et ça continue bon et puis bon il y a d'autres affaires encore alors ouais on va rester optimiste du côté de l'ouest bon alors du coup qu'est-ce que je voulais dire moi du coup du coup oui alors ben pour nous bon vous avez compris il va falloir qu'on s'adapte mais pour les gens qui sont au pouvoir ouais alors est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour retirer leur quartier par là c'est pas possible qu'ils nous mettent sous pression non mais je vous dis oh là là puis il y a les enfants qui ressortent alors attendez ici on nous met sous cloche ça c'est clair c'est sorti avec le pass vous savez le pass muraille on nous met sous cloche pour des raisons de climat ici qu'est-ce qu'on a au niveau des enfants qu'est-ce que c'est que ça dispute ou désaccord ouais ok bon là c'est des choses très très mauvaises par rapport aux enfants mais il va y avoir justement des grosses tensions à ce niveau là bon ça vient de sortir ok je vous le dis là mais pour le gouverneux machin là ah ils vont encore continuer à donner des aides c'est ça qu'ils vont faire en fait ils feront tout pour apaiser la population et ça va passer par les aides et le contrôle mais combien est-ce qu'ils vont finir par partir un jour on va poser la question franco ben le problème vous savez et c'est ce qui m'ennuie la carte vient de me le dire c'est que les gens ils sont hypnotisés alors je parle pas de vous encore une fois je parle de la majorité voilà donc tant que les gens seront hypnotisés il n'y aura pas de réaction pour les faire partir les mauvais bon alors quel va être l'avenir de nos mauvais qui sont aux commandes alors il y a des traîtrises ok ah il y a quand même quelque chose qui peut leur arriver attendez on va regarder c'est à dire je parle de leur avenir ouais je continue après je vous dis l'avenir de nos mauvais bon ça c'est nous mais l'avenir à eux je vois pas pour l'instant il y a quand même une traîtrise qui va être faite vous savez ce que je pense moi je pense que on peut attendez il y a un serpent de mer là en fait ce qui me vient c'est que ils vont perdre le pouvoir d'une certaine façon ils vont pas savoir gérer la crise énergétique malgré les contrôles etc et que quelque part ça va se retourner contre eux parce que au niveau de l'Europe et c'est ça que je pense il va y avoir une scission il va y avoir des gens enfin des pays pardon pas des gens il va y avoir des pays qui vont refuser de suivre la politique européenne ici et du coup ça va affaiblir l'Europe et ça va affaiblir aussi ceux qui nous gouvernent moi je pense alors là c'est quoi regardez qu'est-ce que c'est c'est vraiment en fait ils veulent aussi mettre la mamie sur les enfants les ados les enfants attention protégeons les enfants les ados parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses comment dire avec les réseaux vous savez par le biais des smartphones et tout enfin c'est les techniques ça attention il y a des choses par rapport aux enfants bon ok mais ah c'est le fameux dirigeant mais qu'est-ce qui va leur arriver ouais voyez c'est l'Europe éventuellement ah là là ok ouais on va avoir du mal à s'en dépatouiller je peux vous dire on va avoir beaucoup de mal à s'en dépatouiller bof 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 j'ai un peu peur alors je ne sais pas si je vais vous le dire par contre je ne sais pas si je vais vous le dire là je suis en train de sortir j'ai compris mes cartes j'ai compris le message je sais ce qui va arriver mais je ne sais pas si je vais vous le dire non là je n'ai pas trop envie aïe 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 bon qu'est-ce que je fais je vous le dis ou pas je suis un peu embêté parce que dans la regarde vous pouvez comprendre en tout seul vous avez une carte ici avec des tours qui rappellent des minarets voilà vous avez l'inversion des valeurs ici vous avez les questions énergétiques ici vous avez le fait qu'on soit malade et vous avez la malhonnêteté et ici vous avez un serpent qui prend le pouvoir j'ai avec la carte la plus importante c'est celle-ci il y a des gens qui risquent de prendre le contrôle de notre pays et des gens malhonnêtes d'une part qui risquent qui risquent de prendre le contrôle de notre industrie ici d'où renversement des valeurs et d'où le fait que alors il y a une question de maladie ici on peut y voir éventuellement le fait que la France soit malade c'est vrai ouais ben bof écoutez les amis je vais finir la vidéo là-dessus mais le futur est assez sombre je dois dire je ne vois pas la façon dont on peut se débarrasser de qui vous savez c'est-à-dire que lui quelqu'un a promis il peut partir oui bon mais c'est pas ça qui risque de faire changer les choses parce que j'ai envie de dire ça risque d'être trop tard vous voyez ce que je veux dire c'est qu'entre temps notre pays va tellement se casser la figure qu'on risque de passer sous domination étrangère et moi c'est ce que je vois là vous savez ce que vous voyez ce que je veux dire on rachète un pays voilà et voilà alors donc je vous engage vraiment beaucoup beaucoup à cultiver l'autonomie parce que ouais pour la sorte je n'ai pas de solution pourtant j'ai posé la question je ne les vois pas partir donc bon on va finir cette vidéo là-dessus je referai des vidéos pour voir si la situation peut changer mais en l'état des choses là le serpent qui prend le pouvoir vous voyez en plus il y a la coupe de fruits à côté donc prenez soin de vous j'ai envie de dire faites des provisions des réserves etc etc faites tout ce qui est possible tout ce qui est en votre pouvoir pour pour voilà pour être autonome parce que parce que c'est pas gagné pour l'instant bon mais je vous referai d'autres vidéos bon je vais vous laisser et je vous fais voilà plein d'accolades je ne sais pas comment dire plein de bises aussi pourquoi pas et puis de toute façon soutien entre nous je referai des vidéos j'attends toujours d'être en super forme sinon je suis fatigué et ça ne sort pas bien voilà c'est tout mais donc là moi je pense que mes cartes sont assez parlantes il va falloir continuer à prier parce que là il me dit aussi que la clé la clé elle réside pardon elle réside aussi dans la foi attendez avant de finir on va demander ce qu'il veut dire par là ah il y a une surprise là il y a une surprise ça c'est le guérchis je dis on est mal barré on est mal barré bon alors tu veux bien nous dire je sais pourquoi il ne veut pas me répondre parce qu'il me dit que c'est une surprise alors forcément si je vais chercher ce que c'est que la surprise ce ne sera plus une surprise bon il y a une surprise ici de l'autre côté tout en haut avec les ailes mais sachez que ceux qui sont au pouvoir ils servent c'est cela ils servent ça c'est pour ça qu'on est tellement mal barré et que nous pour les combattre on a l'autre côté qui est angélique mais il y a une surprise mais il ne voudra pas me dire il ne va pas me le dire non il ne va pas me le dire je repose la question quand même non non et non non il ne me dira pas il me dit simplement qu'à un moment donné ça s'arrêtera bon j'en sais pas plus et bien on va laisser on va rester sur cette belle surprise qui est en préparation vous savez c'est le chat chinois là qui est synonyme de bonheur et de chance donc ne désespérez pas on n'est pas non plus complètement abandonné simplement moi je dirais il y a des questions de foi ici qui sont très importantes je vais vous laisser là dessus cette fois bon bah je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501